Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous voulez être au courant de toutes les dernières actualités sportives du moment ? Et bien ça semble, abonnez-vous tout simplement sur notre page de Youtube Ronde Sport, activez la cloche de notification et le tour est joué. Le Maroc, la Rd, Congo, la Zambie et la Tanzanie constituent le groupe F de la Cannes 2023. Les rencontres de ce groupe se dérouleront à San Pedro, à l'exception du match Tanzanie-RDC de la 3e journée qui aura lieu à Kouogo. Place à l'analyse des forces en présence dans cette poule. Le Maroc, impressionnant demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde au Qatar, semble avoir bénéficié d'un tirage au sort que l'on peut qualifier de clément. Néanmoins, la Coupe d'Afrique des Nations est une compétition complètement différente du mondial et tout reste à prouver pour la troupe de Walid Redraghi qui devra d'abord sortir de ce groupe F afin de se rapprocher de leur objectif, à savoir remporter le titre final. Une prouesse qui n'est plus arrivée à la sélection marocaine depuis 1976, soit presque 50 ans. Le bilan du Maroc sur ces cinq dernières sorties est de trois victoires, un nul et une défaite. La RDC, quant à elle, fait figure d'outsider dans ce groupe F et semble suffisamment armée pour terminer au moins à la 2e place. Les Léopards, de retour après avoir manqué la dernière édition de la canne au Cameroun, ont bien progressé au cours des derniers mois sous les ordres de Sébastien Desarbes. Ils avaient terminé en tête de leur poule de qualification pour cette canne avec 12 points. La République démocratique du Congo reste sur une victoire, deux nuls et deux défaites sur ces cinq derniers matchs. La Zambie, bien que moins mise en avant que le Maroc ou la RDC, n'est pas à sous-estimer. L'histoire des Chipolopolo dans les compétitions africaines et leur capacité à supprendre pourraient jouer un rôle crucial dans leur parcours au sein de ce groupe. Ils avaient notamment terminé leader de leur poule des éliminatoires avec 13 points devant la Côte d'Ivoire qu'ils ont corrigé 3-0 en juin 2023. Une possible équipe surprise de cette édition. La Zambie reste sur deux victoires, deux défaites et un nul sur ces cinq derniers matchs. La Tanzanie, petite poussette du groupe, sera toutefois à prendre au sérieux. Les Tanzaniens, avec deux participations s'étant achevés au premier tour, chercheront à faire mieux à Côte d'Ivoire. Lors des qualifications de cette Coupe d'Afrique des Nations, ils s'étaient à juger la seconde place de leur groupe avec 8 points et derrière l'Algérie. Le bilan de la Tanzanie sur ces cinq dernières sorties est de deux victoires, deux défaites et un nul. Le programme des rencontres de ce groupe F nous offrira Maroc-Tanzanie et RDC-Zambie le 17 janvier 2024. Au programme de la deuxième journée du 21 janvier, on aura le très attendu Maroc-RDC et Zambie-Tanzanie. Pour le compte de la troisième et dernière journée, la Tanzanie jouera contre la RDC et le Maroc-RDC affrontera la Zambie. Vous venez de regarder Onsport sur notre page YouTube. Vous en voulez plus ? Eh bien abonnez-vous.